Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, vous l'avez demandé, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais faire la revue de la gamme de produits d'esthétique de voitures Autofinesse. Donc, nous avons plusieurs produits de la gamme. C'est une des revues qui m'a été le plus demandé dans les derniers mois sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous présenter chacun des produits, vous donner quelques trucs et astuces sur leur utilisation et également, vous les verrez en action sur un véhicule qui a grandement besoin d'un nettoyage du printemps. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, je vais faire la revue et l'essai donc des produits d'esthétique de voitures de la gamme Autofinesse. Autofinesse est une gamme de produits qui a été lancée en 1999 en Angleterre, plus précisément à Londres. Et ils produisent des produits réellement incroyables, super simples à utiliser et très performants. En plus, regardez-moi leur packaging et le marketing. Donc, des étiquettes satinées ici, absolument superbes. Donc, vraiment un beau design et également, la fragrance de la majorité de leurs produits est réellement superbe. Donc, rehausse le fait d'avoir du plaisir lorsqu'on fait du detailing, pourquoi pas. En passant, cette vidéo est sponsorisée par Detailing Autoshop, donc une compagnie française de distribution de plusieurs gammes de produits d'esthétique de voitures. Donc, vous allez pouvoir consulter le lien pour vous procurer les produits dans la section description sous la vidéo. Alors, je salue Chris et Yves, les propriétaires de Detailing Autoshop. C'est une entreprise père et fils. Alors, merci d'avoir rendu possible cette vidéo qui m'a été très demandée par mes auditeurs. Et je salue également Jack d'Autofinesse pour avoir envoyé tous ces produits afin que je puisse les tester pour vous. Alors, commençons tout de suite par le premier produit de la gamme. Donc, c'est le produit Autofinesse Avalanche. C'est un snow foam ou un savon moussant pour l'étape de prélavage. Il est sécuritaire d'utilisation sur vos cires et vos salants à peinture. Et également, il est parfait pour retirer le film routier. Donc, comme on sait, sur les véhicules, au fil du temps, surtout lorsqu'il pleut, toutes les huiles au sol viennent à la surface et sont envoyées sur votre peinture. Donc, c'est ce film routier graisseux, cette pellicule graisseuse qu'il faut retirer afin qu'il y ait une meilleure adhérence de la peinture avec les produits de protection comme les cires, les salants à peinture et les protections céramiques. Donc, Avalanche en est un excellent. On l'utilise à l'intérieur d'un canon à mousse. Donc, vous en mettez une ou deux onces à l'intérieur de votre canon à mousse avec de l'eau. Vous vaporisez le produit sur la surface. Vous laissez attendre environ cinq minutes et puis vous rincez. Donc, un savon comme celui-ci va aider à encapsuler et soulever la saleté à la surface afin que vous rinciez le tout. Et donc, on fait cette étape avant l'étape de lavage avec votre gant de lavage. Et ça évite donc les swirl marks, donc les tourbillons dans la peinture ou autres rayures. Donc, très bon savon pré-lavage. Ensuite, on pense aux nettoyants pour jantes qu'ils appellent Imperial. Donc, Imperial ne contient pas d'acide et ça aide à retirer la poussière de frein ainsi que d'autres saletés qui sont sur vos roues et vos jantes. Donc, c'est parfait également si vous avez des salants pour roues, il n'y a pas de problème. C'est sécuritaire pour utilisation. Et vous pouvez l'utiliser sur tous les types de jantes. Vous pouvez même nettoyer vos pneus avec. Donc, comme on le sait, il est important de bien dégraisser les pneus avant d'appliquer un dressing ou un lustrant à pneus afin d'assurer une meilleure adhérence de celui-ci sur la pneumatique et empêcher donc qu'il y ait des particules noires qui vont partout sur la peinture lorsque vous roulez. On passe ensuite à un nettoyant à pouvoir d'agrumes qu'ils appellent Citrus Power. Donc, celui-ci aide à retirer toutes les moustiques et les mouches du pare-choc. Donc, c'est parfait pour ça. Et ça va également aider à enlever des pellicules graisseuses ou huileuses. Sécuritaire pour utilisation sur les cires et les salants. Et vous pouvez l'utiliser sur la peinture, les plastiques et les vitres. C'est également parfait pour nettoyer les montants de porte, les seuils de porte et également faire le contour et le nettoyage des emblèmes ou des badges sur votre véhicule. En parlant de lavage, toute bonne compagnie de produits de detailing a un excellent savon. Et celui-ci ne fait pas exception. Il est absolument sublime. Donc, le Autofinesse Lather. C'est un produit à pH neutre qui contient des surfactants absolument très performants. Il sent la tangerine, donc super le fun à utiliser. Et il a une dilution 650 pour 1, donc très économique. En gros, vous mettez 4 capuchons de savon dans une chaudière ou un seau qui contient 5 gallons d'eau, donc très économique. Produit beaucoup de mousse et contient beaucoup d'agents lubrifiants. Donc, on sait que la lubrification est très importante sur la peinture lorsqu'on lave le véhicule afin d'empêcher de mettre des tourbillons ou des rayures lorsqu'on lave avec le gant de lavage. Donc, le Lather est un excellent savon pour le véhicule. Il vient y rajouter donc beaucoup d'effets moussants, comme j'ai mentionné, et également beaucoup de lubrification. Donc, c'est sans danger pour la peinture et ça sent très bon. On passe ensuite à un décontaminant ferreux, le Autofinesse Iron Out. C'est un produit à pH neutre et il aide à retirer tous les produits de poussière de frein et les particules de fer de la peinture, l'aluminium, les roues, les vitres, le chrome, le plastique et même le caoutchouc. Donc, il contient même des agents dégraissants très puissants pour aider à retirer le film routier. Donc, ce film graisseux dont je parlais. Vous pouvez le vaporiser sur presque toutes les surfaces extérieures. Vous le laissez agir quelques minutes, ne jamais le laisser sécher et ensuite, vous rincez. Vous savez que ça a fonctionné car quand on le vaporise, il est transparent et lorsqu'il réagit avec les particules ferreuses, il change de couleur pour un rouge très foncé pour indiquer qu'il a réagi donc avec les particules ferreuses et qu'il est prêt à être rincé. Donc, ça fait partie de la première étape de décontamination de la peinture qui est la décontamination chimique. Donc, en parlant de décontamination, la deuxième étape de la décontamination est la décontamination mécanique à l'aide d'une barre d'argile ou clay bar en anglais. Et une barre d'argile aide à enlever tous les contaminants qui sont encore incrustés dans le vernis. Donc, Autofinesse ont leur clay bar. C'est une clay bar douce ou soft en anglais. Elle est parfaite pour toutes les surfaces extérieures. Vous pouvez même l'utiliser sur les vitres. Elle vient dans un contenant hyper pratique en plastique, donc pour le rangement. Et comme vous voyez, la barre à l'intérieur, elle est très épaisse, donc très économique à utiliser. Moi, ce que je fais, je la coupe en plusieurs sections. Et généralement, une barre aussi grosse que celle-ci est bonne pour 6 à 8 véhicules. Donc, c'est très économique car vous pouvez la remodeler comme de la pâte à modeler lors de chaque utilisation afin d'exposer une surface propre de la clay bar. Et lorsque vous utilisez une clay bar, il est très important d'utiliser un lubrifiant à bord d'argile. Et Autofinesse ont un excellent lubrifiant à bord d'argile qu'ils appellent Glide. Donc, vous vaporisez généreusement sur la surface à décontaminer et vous frottez doucement avec la barre d'argile. Donc, les agents lubrifiant de Glide vont aider à empêcher que vous mettiez des rayures dans la surface car une clay bar, je dois noter, c'est quand même un abrasif léger. Donc, ça peut mettre des petites rayures car généralement, on suit l'étape de décontamination mécanique avec la barre d'argile par une étape de polissage de la peinture afin de retirer ses marques, enlever l'oxydation et augmenter le lustre du véhicule. Mais il est quand même possible, si vous êtes très délicat avec la barre d'argile, de sauter l'étape de polish lorsque vous utilisez un excellent lubrifiant comme Glide. On passe ensuite à un polish tout-en-un que Autofinesse appelle « triple ». Donc, ça sert à retirer l'oxydation de surface, donc sur votre peinture, et également donner un lustre très profond et très mouillé, donc rehausser le lustre de votre peinture. Ça va également mettre une légère couche de cire Carnoba qui a une durabilité d'environ un mois. Donc, ce polish, il peut s'appliquer soit à la machine avec un tampon de polissage ou à la main à l'aide d'un tampon en microfibre d'application. On passe ensuite au Quick Detailer de la marque. Donc, Final est un Quick Detailer à base d'eau, et ça va aider à retirer les traces de doigts, la poussière légère sur le véhicule et également les cernes d'eau si vous en avez. Et également, c'est une parfaite façon pour augmenter le lustre du véhicule et lui donner cet effet de cire Carnoba. Et également, ça sent très bon car ça sent les cerises Maranchino. Donc, encore une fois, félicitations à Autofinesse qui réussissent en plus à donner une senteur et une fragrance sublimes à la majorité de leurs produits. Donc, ça rehausse l'expérience lorsqu'on fait le detailing de nos voitures. Également, on peut se servir d'un Quick Detailer pour aide au séchage. Donc, lorsque votre véhicule est bien lavé et rincé, pendant qu'il est encore mouillé, vous vaporisez ce produit sur la peinture et vous venez ensuite essuyer avec un chiffon microfibre de séchage. En parlant du thème de protection de la peinture, nous avons un salant à peinture ici, sous forme de spray qu'ils appellent Tough Coat. Donc, c'est un salant à peinture très facile à appliquer et qui a une durabilité de 3 à 6 mois. La particularité, c'est que ça va donner réellement une brillance comme du vert, donc un « glass-like shine » comme on dit en anglais. Et il est également parfait pour marier avec des cires Carnoba. Donc, ce qu'on fait, on applique comme couche de base une couche de Tough Coat, qui est le salant à peinture, car ça a la plus grande durabilité. Et ensuite, pour rehausser le look et l'apparence, afin de donner cette richesse et cette chaleur à la brillance, on va rajouter une couche de cire Carnoba par-dessus. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On a la durabilité du salant à peinture et la douceur et la brillance et l'effet déperlant d'une cire Carnoba. En parlant de cire Carnoba, eh bien, Autofinesse en ont une extrêmement facile à appliquer et très pratique, la Radiance ou Radiance. Donc, c'est une cire Carnoba liquide qui a une durabilité d'environ 3 mois. L'application est vraiment ultra facile. On applique et on essuie et voilà, ça va donner un look extrêmement mouillé et une profondeur et une richesse dans la brillance. Vous pouvez l'utiliser sur tous les types de couleurs automobiles et sur tous les types de peinture, incluant les peintures métallisées sans problème. Donc, on utilise ceci pour la dernière couche de protection et ça va donner un look réellement superbe et beaucoup de lustre à la voiture. Également, un effet déperlant incroyable. Donc, par effet déperlant, on parle lorsqu'il pleut, lorsque vous lavez le véhicule, ça va créer de belles perles d'eau vous montrant que la peinture, elle est bien scellée et bien protégée. Ça protège également contre les rayons UV du soleil, car la Carnoba ou la cire Carnoba est un extrait de plantes provenant du Brésil qui aide à protéger les feuilles de la plante contre les effets de dégradation des rayons UV. OK, on passe ensuite à un nettoyant multi-usage, donc le Verso. Le Verso est parfait pour les nettoyages d'intérieur et d'extérieur. Il peut être utilisé sur les tapis, les moquettes, les tissus, le caoutchouc à l'intérieur du compartiment moteur, les arches de roues, également les montants de porte et les seuils de porte sur les pneus et également les toits convertibles en tissu. Les dilutions recommandées sont 1 dans 10 pour le nettoyage intérieur, 1 dans 7 pour nettoyer les carpettes, moquettes et les tissus, 1 dans 5 pour nettoyer les roues, les pneus et également les arches de roues ou les ailes de roues. Et 1 dans 1 pour le dégraissage très puissant, comme à l'intérieur des compartiments moteurs ou pour les seuils de porte et les montants de porte qui sont très, très sales. Donc, c'est un produit très économique. Vous le diluez dans une bouteille spray. Donc, toujours diluez les produits avec de l'eau distillée, car on veut empêcher que les minéraux d'une eau normale viennent interférer avec la performance des produits. Donc, encore une fois, lorsque vous diluez un produit chimique, toujours utilisez une eau distillée pour effectuer la dilution. On passe ensuite à un dressing ou un protecteur, donc de plastique et de vinyle, qu'ils appellent Dressel. Donc, Dressel est à base d'eau et contient des inhibiteurs de rayons UV dont il vient protéger contre le vieillissement et les craquelures. C'est parfait pour les plastiques intérieurs et extérieurs et également pour tous les plastiques qui sont dans le compartiment moteur. Ça va laisser un fini non graisseux, ce qui est parfait, et également donner un look d'origine, d'aspect mât. Donc, réellement, va redonner cet aspect mât et noir d'origine à vos plastiques. OK, maintenant, on passe à l'un de mes nouveaux lustrants à pneus favoris présentement. Donc, l'Autofines Satin. Donc, c'est un lustrant à pneus révolutionnaire, car en plus de contenir des inhibiteurs de rayons UV, donc ça va protéger votre caoutchouc contre la dégradation par les rayons UV, il est également à base d'eau, donc va empêcher que des picots noirs viennent sur votre peinture lorsque vous voulez. Mais la magie de celui-ci est qu'il peut être appliqué en plusieurs couches, dépendamment du look que vous voulez, donc soit un aspect mât ou un aspect mouillé et très lustré. Donc, si vous appliquez une couche, ça va vous donner un aspect mât d'origine et un effet noir, très apprécié par beaucoup de personnes. Et si vous rajoutez une deuxième, une troisième couche, eh bien, ça va augmenter le lustre et également donner cet effet mouillé que plusieurs personnes recherchent lorsqu'ils appliquent un lustrant à pneus. Donc, réellement un produit incroyable. Le prochain produit est un nettoyant pour vitres premium, qu'ils appellent Crystal. Donc, c'est un nom très approprié, car il ne laisse pas de bariolage ou de reciterie lorsque vous lavez vos vitres. Réellement un produit incroyable. Il est à base d'alcool, donc très performant. Et il est sécuritaire pour utilisation sur des vitres teintées, donc sans danger. Également, ce qui est intéressant, je vais vous donner un petit truc pour bien nettoyer vos vitres et donner cet aspect réellement transparent et lustré des vitres. Premièrement, vous allez prendre une efface magique Mr. Clean. Vous allez vaporiser un nettoyant multi-usage dessus et vous allez frotter la surface vitrée afin de bien la dégraisser et retirer ce film qui est présent avec le temps. Vous venez essuyer avec un chiffon microfibre. La deuxième étape est de vaporiser un nettoyant premium pour les vitres comme Crystal. Sur un chiffon microfibre gaufré, vous venez laver la vitre, vous essuyez. Et à la toute fin, vous pouvez appliquer une couche d'une cire spray rapide, donc une cire minute, avec un chiffon microfibre. Vous appliquez sur la vitre, vous retournez le chiffon microfibre sur le côté sec et vous venez faire un buffing final. Croyez-moi, vos vitres vont être d'apparence absolument incroyables. Autofinès ont également quelques accessoires très pratiques pour l'esthétique de voiture, comme ce gant de lavage en lambswool, donc c'est en laine de mouton, très très doux pour le fini et votre peinture. Donc très pratique pour l'étape de lavage. Ensuite, ils ont un chiffon de séchage en microfibre, nommé Aqua Deluxe. C'est 1200 GSM, donc c'est un chiffon très absorbant, également très doux, donc parfait pour l'étape de séchage de votre peinture. Et ils ont un chiffon microfibre, qu'ils appellent Duo Edgelist, donc c'est un chiffon très doux, qui est sans bordure, donc impossible de rayer votre peinture. Et c'est 400 GSM, donc c'est parfait pour retirer les salants à peinture ou les cires en crème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, un merci tout spécial encore une fois à Yves et Chris, les propriétaires de Detailing Autoshop en France, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez consulter les produits qu'on a présentés aujourd'hui, vous pouvez consulter les liens dans la section description sous la vidéo. Je salue également Jack, chez Autofinesse, pour m'avoir envoyé tous ces produits et avoir contribué à rendre cette vidéo possible avec Detailing Autoshop. Alors, j'espère que vous avez aimé cette présentation de produits. Si c'est le cas, montrez-moi votre appui en cliquant sur le bouton « J'aime » et également, laissez un commentaire sous la vidéo si vous voulez que je continue à faire des essais et des tests et des présentations de produits comme celle-ci. Également, si vous voulez continuer à en apprendre plus sur l'univers d'esthétique de voiture, donc les produits, les équipements, les techniques, les trucs et les astuces, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous cette vidéo et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et vous ne manquerez jamais les prochaines vidéos. Alors, sur ce, je vous remercie d'être présent comme à chaque semaine, d'être fidèle au poste Pan the Organizer et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada